Le samedi, samedi ! On prend nos crayons, nos pinceaux, nos vieux tubes d'aquarelle ou d'acrylique et on laisse parler notre créativité. Voici le programme ce samedi avec la rencontre d'une artiste mandoise, Laurie Laveau, ou plus exactement Laurie Mars, qui nous raconte son histoire avec la peinture. Alors mon histoire à la peinture, elle a commencé très jeune puisque j'ai été élevée par une maman passionnée de peinture donc qui m'a un petit peu transmis tout ça. Et puis un déclic un jour sur un projet d'art plastique au collège et où j'ai fait ma première toile, vraie toile, aux dimensions un petit peu hors normes. Et depuis, j'ai toujours peint un petit peu pour moi avec des moments d'arrêt, de trou. Et dernièrement, avec une épreuve un peu particulière de la vie, j'ai poussé un petit peu tout ça et je me suis dit que c'était peut-être le moment de me jeter un petit peu à l'eau et de proposer mes tableaux. Donc voilà ma démarche. Alors en ce moment, on vit des samedis confinés. Ce samedi, si on se lançait à la peinture avec les enfants ou pas d'ailleurs, qu'on soit adultes ou pas, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner pour commencer ? Peut-être pas se lancer tout de suite dans un portrait ? Alors, c'est vrai que la peinture, c'est compliqué si on n'en a jamais fait. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en peinture, c'est jamais raté. Puisqu'on peut toujours reprendre. Autant se dire que si on aime ça et que ça nous fait du bien, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on peut tous se perfectionner un petit peu, aller chercher à droite, à gauche, ce qui nous manque et continuer à se perfectionner. Tout le monde peut faire de la peinture. Et si on arrive à s'évader, en ce moment, ça fait grandir. Est-ce que c'est plus facile de commencer par des feutres ? Et est-ce que c'est aussi de la peinture ? Ou quel est le conseil que vous donneriez pour commencer ? Pour commencer, déjà, si vous aimez crayonner, prendre un petit crayon à papier, faire du crayon, faire du croquis. Si ça, déjà, ça vous plaît, pourquoi pas continuer ? Après, la peinture, c'est vraiment une technique à part. On peut très bien adorer l'art et faire que du croquis, du fusel. rester sur du crayonnage ou alors du crayon à papier. Il y a de l'aquarelle, de l'huile. Vraiment, la peinture, ce n'est pas du tout la même chose. On peut faire les deux et ne jamais croiser, ou alors ne jamais croiser les deux techniques. Finalement, rester dans ce qui nous plaît vraiment. Alors justement, ce qu'on voit derrière vous, on va venir en parler. Cette toile, elle vous a pris du temps et elle vient d'un message aussi que vous voulez faire passer ? Exactement. Moi, je suis étudiante infirmière, être soignante de base et étudiante infirmière aujourd'hui. Et dans le contexte sanitaire dans lequel on évolue, j'ai voulu quand même rappeler aux gens que les soignants, ils sont toujours là. Ils sont toujours derrière à essayer de sauver des lits. Et il ne faut pas oublier que cette deuxième vague, ça crée réellement un chaos à l'hôpital. Et des gestes simples et respecter le confinement, c'est la petite chose, la petite goutte, mais qui peut beaucoup les aider. Donc voilà, c'est un petit peu mon message aussi. C'est que ces soignants-là ont encore besoin de nous finalement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez construit, ce tableau ? Ce tableau, il a maturé pendant des jours et des jours dans ma tête. Je fonctionne un petit peu comme ça. Je voulais mettre à l'honneur un soignant. Enfin là, en l'occurrence, c'est une soignante. Et essayer de représenter ce chaos dans le monde de l'hôpital. Il a été construit, mais en beaucoup d'étapes. D'abord, sur du fond, j'ai créé d'abord tout ce qui était le relief. Ensuite, je suis allée chercher dans une revue des articles de presse qui parlent du Covid. Donc des problèmes Covid. Et puis derrière, j'ai travaillé cette texture, ce fond. Voilà, tout mon fond reste quand même sur de l'abstrait. On peut en deviner ce qu'on en a envie finalement. Et petit à petit, en est venu le figuratif. Qui là, prend énormément de temps et de minutie. Beaucoup plus que forcément le fond. Voilà un petit peu les étapes. Mais c'est vrai qu'il faut compter beaucoup d'heures. De jours et d'heures. Parce qu'il y a des étapes à respecter. Le temps de séchage qui est long. Et voilà, ça prend du temps. Et ce tableau, vous avez envie de le partager ? Exactement. En fait, ma démarche, elle est là. C'est que, voilà, la culture en ce moment souffre beaucoup. Les commerçants souffrent. Mais tout ce qui est aussi culturel souffre beaucoup. Et finalement, j'ai envie de continuer à faire vivre un petit peu la culture. Et je voudrais proposer ce tableau en jeu concours sur ma page Instagram. Donc, l'original a déjà trouvé preneur. Donc, je suis désolée, ce ne sera pas l'original. Mais je voudrais donc, du coup, proposer une version impression. Donc, quand même de haute qualité. Au format original. Voilà. Donc, les règles du concours se feront sur Instagram. Vous pouvez nous donner, du coup, le nom de votre page ? Donc, ma page Instagram, c'est laurie-mars-art. Et du coup, toutes les modalités du concours vont être expliquées sur la page. Mais très clairement, ce sera assez simple. Il suffira de s'abonner à ma page. d'aimer la photo et de la partager dans votre propre story. Et dans ces cas-là, votre participation à ce jeu concours sera prise en compte. Je ferai donc, du coup, un tirage au sort en fin de période. Et le gagnant gagnera cette version en version impression. C'est Noël avant l'heure ? C'est ça. Parce que ce sera juste avant Noël. Donc, je pense que cette personne-là recevra son tableau juste avant Noël. Donc, on est parti pour notre petit bonus où on pose des questions pour mieux vous connaître. Alors, gouache ou huile ? Plutôt huile. En fait, c'est une technique que je n'ai jamais abordée et que j'aimerais beaucoup tester parce qu'elle permet vraiment de pouvoir pousser dans le réalisme. Donc, peut-être prochainement, huile. Aider ou soigner ? Aider. Bizarrement, on va dire, elle est étudiante infirmière, ce sera le soin. Mais avant tout, j'aime aider. Chocolat ou pâte de fruits ? Chocolat. Chocolat, on arrive à Noël et beaucoup de chocolat. Beaucoup. Ça en crise de foie.